20h30 partout au Cameroun, Madame, Messieurs, bonsoir. Un seul titre dans l'actualité. Décentralisation, la périphérie au centre du pouvoir, l'élection des présidents de conseils régionaux et assemblées régionales rend son verdict, les sessions de plein droit tenues ce mardi dans les dix régions marquent un tournant décisif de l'histoire politique du Cameroun. Visage des élus et récits de nos correspondants dès l'entame du 20h30. Et je vous reviens pour le développement et d'autres nouvelles après ce message du chef de l'État. Il est essentiel que les mesures qui ont été indiquées soient absolument respectées par chacun de nous. Lavez-vous régulièrement les mains à l'eau et au savon ou à l'aide d'un gel hydroalcoolique. Restez à au moins un mètre de distance des autres personnes, surtout si elles toussent, éternuent ou ont de la fièvre. Si vous avez de la fièvre, de la toux ou des difficultés à respirer, consultez un médecin. L'élection des bureaux des conseils régionaux et assemblées régionales est l'accent grave de l'actualité ce soir. Mais prenons pour commencer des nouvelles, les dernières du palais de l'unité. Le chef de l'État, Paul Biya, a reçu en audience cet après-midi le ministre d'État équato-guinéen chargé de l'intégration régionale. Balthazar Ngonga Edjo était porteur d'un message du président Théodéro Obiangé Mambazogo à son homologue. Yves-Marc Mezzot, de retour du palais de l'unité. Balthazar Ngonga Edjo, ministre d'État de la présidence du gouvernement équato-guinéen, chargé de l'intégration régionale et un habitué des couloirs du palais de l'unité. En cet après-midi du mardi 22 décembre 2020, il est de retour au palais présidentiel des Toudi en sa qualité d'envoyé spécial du président Théodoro Obiangé Mambazogo, président de la République de Guinée-Équatoriale. A sa descente de voiture, il est accueilli par le chef du protocole d'État, Simon-Pierre Bikele, et opérant par le ministre directeur du cabinet civil de la présidence de la République, Samuel Wondo Ayolo. A sa suite, Kandido Nkogor Ngononchama, vice-ministre équato-guinéen en charge de la défense. Après s'être soumis aux règles sanitaires anti-Covid d'usage à l'entrée du palais présidentiel, l'émissaire équato-guinéen est conduit au bureau présidentiel, où l'attend déjà le président de la République, Paul Bia. Avant d'entrer dans le vif du sujet, le président Bia tient avant tout à prendre des nouvelles de son homologue et frère, Théodoro Obiangé Mambazogo. La suite va se dérouler à l'abri des regards indistraits. Paul Bia et son hôte vont échanger pendant près de trois quarts d'heure. Et même si rien ne filtre de cette audience, il ne fait pas de doute que, comme c'est très souvent le cas avec ses hôtes, le président Bia ne va pas manquer de faire partager sa riche expérience à son invité du jour. Je suis porteur d'un message de son excellence sur le président de la République, le Guinée équatoriale, son frère, le président de la République du Cameroun, dans le cadre de la relation bilatérale. Vous savez que la Guinée équatoriale et le Cameroun gardent des relations traditionnelles, en dehors de leur appartenance à une même communauté. Son excellence, le président Paul Bia, c'est le président d'un exercice de la CEMAC. Donc, avec son frère, avec tous les présidents de la même communauté, ils sont obligés de se concerter avec les idées de comment bâtir, disons, notre communauté, malgré les difficultés que traversent ces états aujourd'hui, les difficultés économiques, la crise sanitaire et autres. C'est donc avec la satisfaction d'avoir une fois encore eu le privilège d'échanger avec ce sage africain que l'émissaire équato-guinéen et la délégation qui l'accompagne vont quitter le palais de l'unité. Restons dans l'actualité présidentielle avec ce constat. La décentralisation qui connaît ce soir une accélération est un des piliers de l'action du chef de l'État. Vous verrez dans le film de l'année du président que nous vous proposons depuis hier que l'entrée en scène ce jour des élus régionaux marque en réalité un tournant décisif d'un processus piloté avec méthode par le président Paul Bia lui-même. Agenda présidentiel et décentralisation en 2020. Le regard de Yves-Marc Mezot Souvenez-vous-en, c'était le 9 février dernier, au sortir du bureau de vote des écoles publiques bilingues de Bastos où le président de la République venait d'accomplir son devoir civique. La démocratie ne fait pas de gens au Cameroun. Il y a eu le grand dialogue, il y a les lois sur la décentralisation, le statut spécial, la loi sur le bilinguisme. Et bientôt nous aurons aussi, quand les élections municipales auront pris pas, on aura à élire des conseillers régionaux. C'est le grand pas vers une démocratie plus développée. Je n'en suis que satisfait et je remercie les Camerounais d'apporter leur dynamisme, leur concours à la marche de cette grande démocratie. De la parole aux actes, ce mardi 22 décembre 2020 est jour de tenue des sessions de plein droit en vue de la mise en place effective des exécutifs des conseils régionaux. Le Cameroun nouveau est en marche. C'est l'accomplissement d'un processus que le président Bia a personnellement conduit avec patience et méthode depuis près de trois décennies. À compter de ce jour donc, pouvoir et compétences seront transférés comme jamais auparavant du sommet vers la base. À compter de ce jour aussi, le statut spécial accordé aux régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest verra arriver des pionniers pour lui donner toute sa substance et assurer le grand bond en avant. La décentralisation, inscrite dans la Constitution du 18 janvier 1996, qui dans son article premier, aligné à 2, précise que la République du Cameroun est un État unitaire décentralisé, la décentralisation dans notre pays a connu depuis lors diverses évolutions, les plus récentes étant contenues dans les décrets des 3 et 9 novembre 2020, portant respectivement organisation et fonctionnement du Conseil national de la décentralisation, d'une part, et du comité interministériel des services locaux d'autre part. Concrètement, il s'agit pour le président de la République, à travers la signature de ses importants textes, de donner à la décentralisation à la saveur camerounaise toutes les chances de succès. Si l'un et l'autre de ces organes sont chargés d'assurer un suivi-évaluation de la mise en œuvre du transfert de ressources et des compétences, à la base, le comité interministériel des services locaux a spécifiquement pour mission d'élaborer un programme de transfert de compétences et de ressources, évaluer les moyens humains, financiers et matériels nécessaires à l'exercice de ces compétences transférées, et plus intéressant encore, à conduire des études prospectives dans le domaine. Un jour nouveau se lève donc, et c'est bien le cas de le dire, pour la décentralisation dans notre pays, un processus qui rend chacune des collectivités territoriales décentralisées maîtres de son destin, l'État central étant pour sa part désormais occupé à s'assurer de la bonne conduite du processus tel que voulu par le président Biya. Plein droit tenu ce jour à travers les dix régions du pays, et en raison du statut spécial, il s'est agi d'assemblées régionales dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. A Bamida, par exemple, le professeur Frou Angouafor de Terde, qui conduisait l'une égliste présentée, a été élu président de l'Assemblée régionale du Nord-Ouest. Le film d'un jour de vote historique, Laurent Chissoubet, à Bamida. Professeur Frou Angouafor de Terde, le voici, l'office de la Maisam, voulu par tous à la tête du tout premier bureau exécutif régional du Nord-Ouest. L'unugliste qu'il conduit a reçu le suffrage de 70 délégués de département et de 20 représentants du commandement traditionnel. Il entend placer son mandat sous le signe de l'unité nationale. Enfin, nous voyons le début d'un autre pays, un Cameroun, qui sera plus fort, plus réuni, dans la diversité et surtout indivisible. Il sera assisté dans ses fonctions d'un vice-président, le fond de Bambala, dans l'Ongo Ketunja, Kevin Yankoum, par ailleurs président du House of Chief, un secrétaire, quatre responsables des commissions de développement et deux caisseurs. Le Nord-Ouest, à en croire, le gouverneur Adolf Lele, l'Afrique, entre ainsi dans sa phase du statut spécial, qui n'est autre que la mise en branle de la phase terminale de la décentralisation. Le président du bureau d'âge, Fon Angouafor de Terde, 95 ans, bien sonné, quant à lui, a tenu à remercier le président de la République d'avoir pensé dans le Nord-Ouest à la mise en place d'un statut spécial. L'Assemblée régionale du Sud-Ouest a également tranché ce mardi. Ce sera Bakoma Elango Zakeus, le président du Conseil exécutif régional, secondé par Tif, Atem et Bako, élu vice-président au cours d'une session de plein droit très courue, comme vous pouvez le voir dans ce reportage de Stéphane Tala. Voici les huit appelés à conduire la toute première Assemblée régionale du Sud-Ouest pendant les cinq prochaines années. Issu de la House of Divisional Representatives, Bakoma Elango Zakeus, tête de la seule liste en liste, a été élu président du Conseil exécutif régional avec 88 voix sur 89 suffrages exprimés. Sa Majesté, Atem et Bako, prend les commandes de la House of Chiefs avec son élection au poste de vice-président du Conseil exécutif régional. Six autres membres du bureau ont également été désignés par les conseillers régionaux. Calme et sérénité ont caractérisé les travaux présidés par le doyen d'âge, Sa Majesté, Benat Ebong de Tombel. En ouvrant la session en qualité de représentant de l'État, le gouverneur du Sud-Ouest, Benat Okalia Bilaï, a relevé qu'elle marque une grande avancée dans le processus de décentralisation, d'où la nécessité de tout mettre en œuvre pour répondre efficacement aux aspirations des populations à la base. Parmi les témoins de cette session historique et symbolique, la population, autorités politiques, administratives, traditionnelles et quelques membres du gouvernement, dont le ministre Félix Mbaïou, mandataire du comité central du RDPC. C'est une équipe composée d'une dame et de six hommes que conduira Gilbert Timivuna, le tout premier président du Conseil régional du centre. C'est le verdict des urnes à l'issue de la session de plein droit tenu ce jour à Yaoundé. Augustin Guizana. Le bureau exécutif régional du centre affiche complet une dame, six hommes, l'ancien délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Yaoundé-Rampine. Il s'agit donc de nous tenir la main et de nous engager intellectuellement et techniquement. C'est la fin d'un processus commencé le 7 septembre 2020 et qui s'achève à la satisfaction du RDPC, grand vainqueur. Il s'agit des conseillers régionaux, les tout premiers, à qui nous souhaitons bien entendu plein succès. Les 90 conseillers régionaux se disent prêts à apporter leur contribution à l'édification d'une région du centre décentralisée. Le parti a réfléchi et a mis, je pense, les gens, les hommes qu'il faut à la place qu'il faut. C'est d'ailleurs le vœu émis par les représentants de l'État à la session de plein droit. Je vous appartiens dès lors de capitaliser cette occasion historique pour donner un contenu concret à cet objectif de promotion du développement équilibré de notre pays. Et pour faire complet, les quatre commissions que vont constituer l'exécutif régional ont été mises sur pied séance tenante. En moins de 24 chronos, Gilbert Timivuna tourne une nouvelle saison de sa vie politique. Celui que les Yaoundéens ont surnommé Jack Bauer sera donc l'acteur principal du conseil régional du centre. L'ancien délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Yaoundé a été plébiscité lors de la session de plein droit. Portrait du président du conseil régional du centre, Oswald Medung. Ce 16 balais est droit dans ses bottes. Gilbert Timivuna est une personnalité bien connue de la scène politique nationale. Et c'est sur lui que les 89 conseillers régionaux ont jeté leur dévolu pour sortir des fonds baptismaux le conseil régional du centre. Gilbert Timivuna, ancien administrateur civil, pourra aussi s'appuyer sur sa longue carrière de fonctionnaire à l'ancien ministère de l'urbanisme et de l'habitat. Le nouveau président du conseil régional du centre est par ailleurs trésorerie générale du comité central du RDPC depuis 2007 et membre élu du bureau politique depuis 2011. L'expérience de celui qui préside désormais au destiné de la région haute du siège des institutions parle pour lui. La gestion des collectivités territoriales décentralisées, il ne la connaît que très bien. Gilbert Timivuna bâtit sa réputation en 15 années, passé à la tête de la prestigieuse communauté urbaine de Yaoundé, après en avoir été le délégué adjoint, 18 ans durant. Infatigable bâtisseur, son mandat de délégué du gouvernement a été marqué par sa propension à faire des Yaoundé une ville où il fait bon vivre, mais aussi son aversion pour les bidonvilles du cœur de la capitale. Cela lui vaudra d'ailleurs l'appellation de Jack Power. Le natif de Yomaban est aujourd'hui appelé à écrire une nouvelle page de son histoire, et pas des moindres. Tout s'est joué à Douala, à la salle des fêtes de Akwa. Polycarpe Ban Lok a été élu président du conseil régional du littoral et Evelyne Poudingolet, vice-présidente. La session de plein droit s'est tenue ce mardi en présence du gouverneur d'Esséan, Samuel Dieudonné, Yvah Dibois. Le récit de Joseph Itoté, depuis Douala. Les travaux de la session de plein droit du conseil régional du littoral ont tenu en haleine pendant trois heures. Les journalistes et le public, venus nombreux, vivre en direct ces travaux qui feront date dans l'histoire de la décentralisation au Cameroun. Polycarpe Ban Lok va donc présider au destiné de l'exécutif régional du littoral. Ces pères en ont décidé ainsi, avec Evelyne Poudingolet et sa majesté Mbappé Bouanga, respectivement premier et deuxième vice-président. Également, aux côtés du président du conseil régional, Camille Ekindi et Ndedi Rebecca en qualité de caisseur. Au poste de secrétaire, deux noms, Wanji Thomas et sa majesté Totoke Albert. Voilà donc l'équipe qui portera les solutions locales aux problèmes locaux dans la région du littoral. Pour revenir au président du conseil régional, il faut dire que c'est un ancien député et ancien maire de la commune de Nyanon dans la Sanaga maritime. Il a le profil de l'emploi et malgré son profil élogieux, c'est au pied du mur qu'il sera jugé. Un autre nom à retenir, Alim Boukar, c'est le tout premier président du conseil régional du Nord. Il a été élu lors de la session de plein droit tenue à Garoua ce mardi. Les travaux conduits par le doyen d'âge Alim Ayatou se sont déroulés en présence du gouverneur de la région du Nord, Jean Abaté-Edi. La correspondance de Pierre-Pascal Ndanga, à Garoua. A la portée historique de l'événement, s'est ajoutée la solennité du moment. Le mot du gouverneur de la région du Nord, Jean Abaté-Edi, qui salue l'aboutissement du processus de la décentralisation, l'esprit de consensus et de maturité démocratique ouvre les travaux qui débouchent sur l'élection de Alim Boukar, haut fonctionnaire de la douane camerounaise, au poste de président du conseil régional du Nord. Je suis ému. Mes collègues et moi allons faire le maximum pour mériter cette confiance que le président national, son excellent monsieur Paul Bia, a bien voulu placer en nous. Bien imprégné des multiples attentes des populations, le tout premier président du conseil régional du Nord a déjà sa feuille de route. Faire du port de Garoua un port de plaisance, voir les capacités agricoles, du maillot louti, du maillot rail, les capacités touristiques du faro exploitées à fond. Je tiens à féliciter tous les conseils régionaux pour la discipline et la sérénité dans laquelle sont déroulés les travaux. Aux côtés du président du conseil régional du Nord, une équipe expérimentée de six personnes rompues à la tâche. Le premier vice-président Yaya Adamou, le vice-président Yukouda Koueranga Abdoulaye, deux questeurs Hamadou Abdoulaye, Atta Julienne et les secrétaires Todo Claude Marie et Abdoulaye Bouguet. Une nouvelle page s'ouvre donc pour la région du Nord, qui ambitionne d'être un réel pôle de développement socio-économique. Rendons-nous à présent dans la région de l'Ouest, où la session de plein droit se poursuit. Pour l'instant, le président de l'exécutif régional est connu. Il s'agit de Julie Lair Foka-Foka. Retrouvons tout de suite notre correspondante Christelle Kenmonnier, en direct de Bafoussam. Élu avec 68 voix sur 87, Julie Lair Foka-Foka va conduire le conseil régional de l'Ouest. Âgé de 59 ans, il est médecin, président de section RDPC Mifisentre, ancien maire de Bafoussam 1er. Pour l'accompagner dans cette lourde tâche, Julienne Mandjoupé-Pépeli, candidate du RDPC a été élue comme première vice-présidente avec 66 voix sur 87. L'élection du président était conduite par le doyen d'âge Charles-Emmanuel Chumchua-Djadjo. La session s'est déroulée sous le regard du gouverneur de la région de l'Ouest d'Awafonka-Augustine, du mandataire du comité central du RDPC, Louis-Paul Mautazé, et de la présidente nationale de l'UDC, Thomas-Enodam-Djoïa. Tous espèrent que l'exécutif régional de l'Ouest sera intègre, efficace, rassembleur et apte à saisir toutes les opportunités de développement pour une région émergente. Et j'ajoute, s'agissant justement de l'Ouest, pour le reste des membres du bureau, que le consensus est en cours entre le RDPC, l'UDC et les représentants du commandement traditionnel. Emmanuel V est le tout premier président du conseil régional du Sud. L'ancien lion indomptable a été plébiscité cet après-midi à Ebolova. Le natif de Manne, dans le département de la vallée d'Untem, compte mettre les populations au centre de son action. Charles Abessoloba. Après plusieurs heures de suspense, le verdict des urnes tombe en fin. Le visage du tout premier président du conseil régional du Sud se dévoile, Emmanuel V. Lemva. Élu avec 88 voix sur 90-10, ce natif de Manne, dans la vallée d'Untem, mesure l'ampleur des défis qu'il interpelle. C'est un grand défi parce que nous sommes la première cuvée. On attend de nous, beaucoup. Les populations attendent de nous. Et je crois qu'aujourd'hui, la gouvernance dans le Sud aura un visage. À 75 ans, l'ancien capitaine des lions indomptables dans les années 70 porte un nouveau brassard. Mais cette fois-ci, sur le terrain de la décentralisation et du développement local. Ces jambes n'ont plus la même agilité, mais l'homme peut puiser dans sa sagesse et l'expérience accumulée pour répondre aux multiples attentes des fils et filles de la région. Il appartiendra donc aux exécutifs élus aujourd'hui de faire de leur région, de leur conseil régional, des structures enviables, efficaces, efficientes. Pour ce match de cinq ans qui démarre, le capitaine Emmanuel Levé aura à ses côtés Éric Gervendo, le premier vice-président et l'ensemble des conseillers régionaux pour une défaite assurée du sous-développement. Vous aurez les échos de ces sessions de plein droit dans les autres régions, dans nos prochaines éditions de journaux, mais également demain soir après les journaux de 19h30 et 20h30. Ce sera dans le cadre d'une émission spéciale. Pour le reste, du bon moqueur, des déplacés internes et d'autres personnes vulnérables de la région du centre, un important don de matériel de couchage, d'enrées alimentaires et détergents a été remis à 550 familles résidant dans la région du centre. Le ministre de l'administration territoriale pour la Tanganyi présidait la cérémonie à l'hôtel de ville de Yaoundé. Jean-Pierre Congé. L'esplanade de l'hôtel de ville de Yaoundé avait l'allure d'un gigantesque arbre de Noël. Près de 2800 déplacés internes issus de 550 familles et quatre structures d'accueil de personnes vulnérables ont reçu des mains du ministre Paul Atangaji et de l'administration territoriale du matériel de couchage, des denrées alimentaires et autres produits de nettoyage à eux offerts par le chef de l'État. C'est le coût d'envoi d'un vaste programme de 600 millions de francs. C'est 167 fois que j'ai fait cet exercice depuis deux ans. Mais ça, c'est un geste spécial parce que nous sommes à la fin de l'année et le chef de l'État, tant que père de la nation, a pensé qu'il a des enfants des régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest qui sont dans une situation de détresse ailleurs. Un geste de cœur du président de la République qui en cette veille des fêtes de fin d'année met du bon au cœur de ses familles qui ont dû abandonner leur lieu habituel de résidence pour cause d'insécurité dans le Nord-Ouest et le Sud-Ouest. Un sentiment de joie, de bonheur que le président ait pensé à nous en cette fin d'année. Je suis contente du geste que le président de la République a fait pour nous. En cette fin d'année où la pandémie du coronavirus, bien que maîtrisée par le Cameroun, n'est pas totalement éradiquée, le ministre de l'Administration territoriale a également offert 200 000 masques aux autorités administratives et aux maires de ville de Yaoundé. Les actions prioritaires à mener pour lutter contre le travail des enfants sont au centre d'un atelier national tenu ce mardi à Yaoundé. Le ministre du Travail et de la Sécurité sociale Grégoire Ouna a ouvert les travaux. C'était en présence de son homologue Pauline-Irène Guéné des Affaires sociales. Alvin Giselle-Zé. Selon un récent rapport de l'Institut national de la statistique, près d'un million sept cent mille enfants âgés de 5 à 17 ans étaient astreints aux travaux à abolir et 44% soit près de 270 000 enfants effectuaient des travaux dangereux. Il est urgent d'agir. Dans un souci d'efficacité, les pouvoirs publics, les partenaires au développement et la société civile coordonnent leurs actions. L'Alliance 8.7 des normes internationales du travail définie par l'OIT, le CR de base de travail. Cet atelier devra donc permettre à toutes les parties prenantes d'apporter les réponses à un ensemble de préoccupations pouvant permettre de mutualiser les efforts pour assurer une protection optimale de l'enfant. Des exposés interactifs et des travaux de groupe devraient permettre d'identifier les activités porteuses prioritaires et réalisables, assorties d'un budget réaliste pour des actions à court et moyen terme. Le monde de l'entreprise a rendez-vous à Yaoundé en ce moment. Les journées de l'entrepreneuriat éthique au Cameroun se tiennent au palais polyvalent des sports sous le thème « Comment entreprendre en temps de crise ? » Le ministre des petites et moyennes entreprises est allé lancer l'événement ce mardi. Franck Evina. C'est une douzième édition toute particulière. Covid-19 oblige, le nombre de participants en présentiel a été réduit, une partie des adhérents connectés par le web et le thème adapté au contexte sanitaire. « Comment entreprendre en temps de crise ? » C'est une thématique qui a été choisie à dessein parce que nous voulons amener les participants à comprendre que lorsqu'on est un entrepreneur, la caractéristique première d'un entrepreneur, c'est la capacité de pouvoir trouver des solutions. Un plaidoyer pour un tissu entrepreneurial ingénieur, résilient et proactif, soutient total de la part du gouvernement au financement des micro-projets enrôlés dans la plateforme des GEC se greffent désormais les caravanes nationales de l'entrepreneuriat grâce au parrainage du ministère des Petites et Moyennes Entreprises. « Nous allons entretenir des caravanes de sensibilisation aux quatre coins du territoire, mais nous commencerons d'abord par des régions pilotes. Ce sera le littoral, ce sera l'extrême nord, ce sera la Damawak. » Dans la salle, des jeunes formés par la branche opérationnelle des GEC reçoivent leur parchemin. Ils sont aptes à la création des richesses. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada est même incontournable pour la prévention du coronavirus. Les Camerounais devront l'observer, y compris durant cette semaine de la nativité. Evariste et Yenga et son invité, le docteur Simon Noudi, en parle. C'est au centre des opérations des urgences de santé publique. Direction donc Messa où se trouve notre correspondant. Evariste, Bonsoir. Bonsoir. Elle est de plus en plus piétinée, la distanciation physique. L'une des recommandations des autorités sanitaires cependant dans le cadre de la prévention du coronavirus COVID-19. On essaye d'en parler avec le docteur Simon Noudi, ce soir, chef unité sensibilisation ici au COPS. Nota, bonsoir. Bonsoir, Evariste. La distanciation physique, la distance a été beaucoup plus réduite maintenant. Oui, à notre grande tristesse, beaucoup de personnes ne respectent plus la distanciation physique et on tient à repréciser qu'elle fait partie des mesures barrières spécifiques pour la lutte contre la COVID-19. Donc, les personnes doivent toujours s'efforcer à respecter la distanciation physique. Les personnes qui vont organiser les festivités, en invitant des personnes doivent déjà penser dans leur programmation qu'il est nécessaire de pouvoir respecter la distanciation physique et cela va sur la distanciation physique, le port du masque, on maximise l'efficacité des mesures barrières dont on amplifie la réponse contre la COVID-19. Merci à vous, docteur Noudi, pour tous ces éclairages. Jamais l'un sans l'autre, chaque mesure barrière joue sa partition dans l'orchestration de la riposte et la prévention du coronavirus COVID-19. Merci, merci Evariste et nous allons continuer d'observer cette distanciation physique durant cette période des fêtes. Pour les résidents de Yaoundé qui souhaitent acheter des vivres ou du poisson d'eau douce en cette veille de fête, vous pouvez faire un tour et même faire de bonnes affaires au mini-commice agro-pastoral du centre. Il regroupe depuis ce mardi plus de 200 exposants au musée national. Joël Igor Abanda. Cette deuxième édition du mini-commice agro-pastoral du centre se déroule dans le contexte de la pandémie de la COVID-19 qui a affecté de plein froid les producteurs. Elle rassemble ici au musée national plus de 200 exposants venus des 10 départements du centre. C'est une première pour moi et j'apprécie parce que je découvre et je suis contente d'être là aujourd'hui. J'espère que les prochaines éditions j'essaierai là. Que ça soit amélioré. Les producteurs peuvent fournir tout ce que les consommateurs ont à une phase de purification. Les explications de Pierre Binambarga. L'église attend en toute spiritualité accueillir le Messie. L'enfant Jésus, le sauveur où tu y arrives, va, on le croit, trouver des fidèles nettoyés spirituellement. Nettoyage effectué pendant 4 semaines, le temps de l'Avent. C'est un temps de prière, c'est un temps d'écoute de la parole de Dieu, de mise en chemin pour aller à la rencontre de celui-là qui vient nous sauver. La paroisse tout-saint d'Invan fait sa toilette sous l'œil vigilant de son curé. Celui qui va naître, c'est celui-là qui vient exercer les trois fonctions, à savoir la fonction prophétique, la fonction sacerdotale et la fonction royale pour sauver l'humanité. L'humanité est assommée par les guerres, les pandémies, la pauvreté. Le prince de la paix annoncé apporte l'espérance, la vie. Un protocole d'accord signé entre l'État du Cameroun et Société Générale Cameroun. Les documents étaient paraffés par le ministre des Finances, Louis-Paul Mottazé, d'une part, et la direction générale de cette structure bancaire au Cameroun. un accord pour venir en aide au PME locale. L'institution financière est de donner à nos clients qui prennent des risques pour soutenir l'emploi et créer de la richesse, les moyens d'arriver à leur fin et d'avoir un impact positif sur leur environnement. L'heureuse initiative est saluée ici à sa juste valeur. Par cet acte, la banque confirme son engagement à ouvrir pour le développement du Cameroun. Tout en saluant ce que la banque accomplit au quotidien pour l'accompagnement de notre économie, je vous invite à aller encore plus loin avec la synergie de nos efforts conjoints et l'appui constant de la Société Générale Cameroun. Je suis persuadé que nous atteindrons les objectifs qui nous sont assignés par le président de la République, son Excellence, M. Poulbier. Implanté au Cameroun depuis 1960, le groupe Société Générale, fidèle à sa vision et à ses principes, n'est pas sa première intervention en faveur du développement des PME. En 2018, pour une période de quatre ans, une initiative nommée Grow with Africa autour de quatre axes de financement et de services. Le financement des infrastructures, le second, le financement de l'agriculture et des énergies renouvelables, le troisième, l'inclusion financière à travers le déploiement de notre porte-monnaie électronique IOP. D'autres programmes sont en gestation dans le but de promouvoir le secteur privé, un des moteurs clés de l'économie nationale. Un rayon de lumière pour éclairer le littoral, la Société nationale de transport d'électricité vient d'installer trois nouveaux transformateurs d'une capacité de 60 mégawatts au poste de transformation de l'Ogbaba. Le directeur général de la Sonatrel était sur le terrain pour s'assurer que le dispositif est bien fonctionnel. Les détails dans cette correspondance de CRTV littoral. Trois transformateurs, nouvelle génération de 60 mégawatts ampères en remplacement de trois anciens de 35 MVA. Le poste d'interconnexion de l'Ogbaba, principal point d'entrée des énergies en direction des régions du littoral, sud-ouest et ouest, vient donc de voir ses capacités de transformation décuplées pour le plus grand bien des ménages et des activités économiques. Douala, c'est la capitale économique et toute ville industrielle est énergivore, c'est-à-dire consomme beaucoup d'énergie. C'est pour ça que nous avons donc apporté ces transformateurs de puissance pour essayer de satisfaire les usagers du service public de transport d'électricité dans la capitale économique. Ces bandes de transformateurs viennent s'ajouter à ceux que nous avions déjà installés auparavant à Kondengi, à Hala, à Yaoundé et puis à Limbé dans le sud-ouest. Ça fait au total six transformateurs de puissance que la Sonatrel en une seule année a installé dans notre pays. En cette veille des rendez-vous sportifs internationaux et au moment où les besoins en énergie électrique augmentent, au rythme de la pression démographique, Douala commence à être mieux loti. Le président de la République en mettant un accent sur l'énergie a touché du doigt la problématique du développement de notre pays. C'est par là que va passer l'émergence de notre pays et même le développement. Parce que sans énergie, il ne peut pas avoir d'industrialisation. Sans énergie, il ne peut pas avoir de développement. Nos opérateurs économiques et autres, les industriels, doivent savoir que lorsqu'ils viennent investir à Douala, qu'ils sont sûrs d'avoir une énergie de qualité et à tout moment et en abondance. nous allons résolument vers le développement du pays. De l'avis des experts, ces trois transformateurs électriques de première génération vont assurer la distribution d'une énergie électrique de qualité et de tension stable. Une nouvelle en sport chan Cameroun 2021. La CRTV teste ses équipements. Un match d'exhibition disputé ce mardi au stade Omnisport de Yaoundé entre Lyon blessé de Fotonie et sémences olympiques de Yaoundé a permis à l'office de déployer son arsenal de retransmission et de l'ajuster aux normes et exigences de production de la CAF. Le reportage de Joseph Guetamandeng. La CRTV sort les grands moyens pour la production des matchs du chan. Son matériel technique et son dispositif de retransmission lui permettent de faire vivre la compétition au monde entier. Pour le chan, on demande 14 caméras. Le pack matériel de la CRTV sert 20 pour les Obi-Wan 20 caméras et 22 caméras pour les system fly case que nous avons à Limbé au stade de la réunification. On est très largement au-dessus de ce qui est demandé par la CAF. Pour réussir cette mission, la CRTV s'est entourée de certains partenaires. Camtel, pour les liaisons, toutes les liaisons téléphoniques, l'entreprise Optimum qui est un partenaire de l'État, pour tout ce qui est aménagement d'espace média, c'est-à-dire les positions commentateurs que vous avez vues. Tous ces éléments doivent être synchronisés dans le même temps et la distribution se fait dans le même temps. C'est pour ça qu'il est bon de faire le premier test. Le chan débute le 16 janvier prochain et malgré la pandémie du coronavirus, les stades vont accueillir des spectateurs. 25% de spectateurs seront admis dans les stades dans la première phase. Cela pourra être porté à 50% à condition que les mesures barrières soient mises en exécution. Que le spectacle commence. Ici, au stade au MISPOR de Yaoundé, par exemple, l'infrastructure arbore déjà les couleurs du chan. Et on attend impatiemment le début du chan en janvier prochain. Cette correspondance officielle du président de la République du Cameroun adressée à son excellence Évariste Naïchimie, président de la République du Burundi. Monsieur le président et chers frères, écrit Paul Biya, j'ai appris la triste nouvelle du décès de monsieur Pierre Bouilloya, ancien président de la République du Burundi, survenu à Paris. Je salue la mémoire de celui qui assuma par deux fois la magistrature suprême de votre pays. Avec la disparition du président Pierre Bouilloya, l'Afrique perd un leader qui, ces dernières années, avait mis ses hautes compétences au service de l'Union africaine afin de contribuer à la résolution des conflits dans notre continent. Je vous adresse en sept douloureuses circonstances, ainsi qu'à sa famille et au peuple burundais, mes sincères condoléances. Veuillez agréer, M. le Président et chers frères, des assurances renouvelées de ma très haute considération et s'est signé Paul Biya. Voilà le Cameroun comme il va ce soir. Merci de votre fidélité aux 20h30. Pour la suite, je vous souhaite d'excellents moments d'antenne sur votre chaîne La CRTV. La télévision, c'est ici. Bonsoir. Évitons de stigmatiser ceux qui sont atteints par la maladie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501